Salut à tous, ici Brian Rousseau et vous êtes dans l'épisode numéro 6 de Bouffe-moi le cru Aujourd'hui on va avoir une belle recette pour vos vendredis soirs pour mettre des magnifiques séances avec les partenaires Qu'est-ce qu'on a ? On a une recette qui est surtout au niveau des saveurs même si comme d'habitude quand on a des bons ingrédients naturels on a des bons nutriments naturels Donc je commence avec mon petit blender ici qui est là qui est prêt, tous mes ingrédients détaillés dans mes récipients mon protéine cacao, mon red blend que vous connaissez déjà et on va directement ajouter les glaçons d'eau minérale On commence froid parce que ça va se réchauffer J'ai ma banane, potassium, des beaux glucides comme d'habitude vous pouvez la voir couper et congeler la veille ou la voir fraîche comme nous on préfère parce qu'on aime bien avoir des bons gros glaçons avec J'ai ensuite petite particularité de la recette un espresso Vous êtes gentil, vous me prenez du café bio mais surtout du café commerce équitable pour maximiser les chances que les gens qui ont travaillé sur ce café soient traités de façon éthique Donc le café, au niveau du café c'est important le bio mais c'est très important le commerce équitable Bio ça va être surtout par rapport aux pesticides, aux fertilisants qu'on va mettre sur les plantations justement de café aussi très important Si vous avez un bio et fair trade c'est magnifique Je viens directement le mettre dedans Donc vous l'aurez compris on a de la caféine dans ce petit smoothie Ce smoothie il va faire du bien aux papilles et en général quand on fait du bien aux papilles on fait du bien au cerveau, neurotransmetteur avec le cacao qu'on va mettre tout à l'heure avec la protéine cacao on va avoir tout ce qui va être dopamine et là on va ajouter une magnifique vanille bio aussi J'ai environ une demi cuillère à café parce que c'est très cher cet ingrédient et c'est très fort quand c'est naturel Donc je rajoute ma vanille Je vais rajouter un verre de lait d'amande Comme d'habitude nous c'est du lait d'amande maison mais vous pouvez l'avoir en magasin encore une fois si vous voulez le faire maison vous pouvez l'avoir soit avec un blender vous pouvez faire du lait d'amande avec un extracteur de jus aussi Il faut simplement mettre vos oléagineux vos amandes à tremper la veille On va s'ajouter des magnifiques noix de Grenoble qui viennent de Grenoble Hop ! Plein de vitamines E plein d'oméga 3 plein d'oméga 6 des bonnes graisses Vous avez vu la noix ça représente un petit peu un cerveau ça ressemble à un cerveau et c'est pas pour rien semblerait-il Je dis semblerait-il parce que sinon les gens-michels scientifiques ils vont dire que je dis des bêtises après une demi-cuillère à café de cannelle magnifique rajoutant un petit peu de texture grasse avec ce beurre d'amande deux grosses cuillères à soupe de beurre d'amande que vous trouvez en magasin bio et qu'il faut absolument mettre avec le bout du doigt pour bien huiler ce doigt hop là allez ça c'est cadeau pour Bibi du red blend aujourd'hui je ne l'ai pas préparé je n'ai pas été sage mais je voulais vous montrer que ce magnifique blend encore une fois maca guarana bédécai et bédécai c'est mieux je vais avoir besoin du blend moi et baobab fruit du baobab on va s'en ajouter une bonne petite cuillère à café allez si vous êtes fatigué comme moi ça serait plus une cuillère à soupe mais j'ai peut-être d'autres plans on va se rajouter une bonne dose de protéines cacao vous la connaissez du cacao cru de la protéine de pois pré-tempé de la protéine de riz pré-tempé tout est vegan sans gluten protéine végétale je ne vous l'ai peut-être pas dit mais tout ce qu'on fait c'est vegan vous aurez vu que je ne mets pas de miel par exemple comme ça on fait du bien aux animaux on fait du bien à notre corps et on fait du bien aux vegan parce que sinon je vais me faire insulter mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez suivre votre votre coeur ok je rajoute deux scoops de protéines cacao et je pense que là on va allez j'ai mis des scoops un petit peu faibles et je n'aime pas la faiblesse je sais vrai non ça n'aime pas trop la faiblesse donc on en rajoute on en rajoute et je vais venir mixer le tout mais d'abord la question es-tu prêt ? celui-là il se mixe assez rapidement pas de glaçons pas de gros ingrédients fibreux ou de figues séchées ou quoi que ce soit donc c'est prêt très vite j'ai été un petit peu gourmand je vous ai dit que c'était pour le vendredi soir mais évidemment avec du red avec de la prot avec du beurre d'amande comme ça qui est assez calorique et ce petit café c'est bien le matin mais chez les branociens souvent on est actif le vendredi soir il vient de shooter dans la caméra alors c'est exceptionnel un petit chocolat cacao ça s'appelle un moccacino et moi je vais rajouter parce que je suis un petit peu gourmand je vais rajouter un petit granolé donc quelque chose que vous pouvez faire à chaque fois vous faites un beau smoothie que vous voulez une petite gourmandise ou des nutriments en plus on rajoute un des petits-déj à base d'oléagineux ça il n'y a que Breno ce qui les fait ils sont déshydratés ils sont faits à la main la magnificence le fève de cacao myrtille donc je ne le choisis pas au hasard évidemment et là on est bon test là mets-moi en commentaire ce que tu en penses et on se voit la semaine prochaine pour l'épisode number 7 de bouffe-moi le cru t'espoir 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 t'espoir